Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo, pour vous lire un petit texte vous expliquant les nouveaux systèmes d'autorégulation démographique que nos sociétés industrialisées ont générés. Alors, ce petit texte s'appelle « Fin de race ». A éviter ces terribles fléorégulateurs par des subterfuges permettant de calmer les ardeurs des hommes tout en les stérilisant. C'est ainsi que dans nos sociétés industrialisées, la réduction de la taille des logements dus à l'augmentation de leur prix limite de facto le nombre d'enfants par couple. Cette réduction de l'espace vital allant jusqu'à générer une autostérilisation de certains individus qui finissent par accepter leur situation en se mentant à eux-mêmes, s'inventant des causes morales à leur impossibilité spatiale et économique de se reproduire, comme le combat noble contre la surpopulation et la misère, la liberté d'agir comme ils le désirent, ou la préservation de la planète et de sa biodiversité par l'autocastration. Pour finir, nos sociétés industrialisées, confrontées à la frustration des hommes, calment les pulsions reproductrices et sexuelles inassouvis de ceux-ci, déjà dévérilisées par les perturbateurs hormonaux issus de notre industrie, par une intense production de l'industrie pornographique, leur faisant oublier, dans la masturbation frénétique devant des femmes virtuelles, la vie sexuelle qu'ils n'auront jamais. Tout ce système organique et inconscient d'autorégulation à l'échelle mondiale ne serait parfait si ces populations stérilisées et nées pour servir sans transmettre la vie et sans combattre, n'étaient pas calmées par les jeux vidéo et les téléfilms qui leur font vivre des vies virtuelles, le renlevant par là tout désir de conquête pouvant déstabiliser la société. Voilà, petit texte sur une petite vidéo qui j'espère vous aura fait comprendre le chemin que prend l'humanité face à la surpopulation et comment actuellement elle gère d'une façon organique et inconsciente bien sûr cette surpopulation et comment elle la limite en sachant qu'autant jadis tout progrès technologique entraînait un accroissement de population qui à plus ou moins long terme générait des problèmes économiques, des pénuries alimentaires, des guerres et des épidémies. Alors, on voit qu'actuellement le problème arrive à se gérer d'une façon tout aussi organique mais un peu différente grâce à la technologie qui permet en fin de compte de générer un monde virtuel permettant de calmer des hommes qui, bien qu'alimentés en quantité voient leur espace vital se réduire et leur possibilité reproductrice diminuer. Donc, ne pouvant se reproduire par manque d'espace tout en étant bien alimenté par une société industrielle capable de gérer à l'échelle quasiment mondiale l'approvisionnement énergétique des humains on calme les gens qui ne peuvent pas se reproduire et qui se reproduisent de moins en moins aussi parce que il y a des pôles en chimique avec l'arrivée de ce monde virtuel leur permettant fin de compte de vivre dans un monde parallèle le monde des séries Netflix ou des jeux vidéo et leur permettant de faire l'amour avec des femmes qu'ils n'auront jamais avec des femmes virtuelles avec lesquelles bien sûr ils ne pourront pas se reproduire et augmenter la vie la démographie humaine et accélérer la démographie de l'humanité voilà petite vidéo qui je l'espère ne vous aura pas déprimé en sachant que l'important vous qui m'écoutez est de sortir de ce système en fin de compte de vie virtuelle pour continuer à vivre en pleine conscience et sans entrer dans la folie de faire une quantité excessif d'enfants continuez à vous reproduire faites en moins un ou deux mais ne vous faites pas stériliser sur l'autel du progrès technologique c'était Frédéric Delavier à bientôt et paix sur terre de l'autel de l'autel Merci.